verseau et ascendant verseau bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'août avec un soleil en lyon face à vous donc dans le secteur qui représente les autres le conjoint les contrats les accords et les désaccords alors bon évidemment tout ça va être au premier plan jusqu'au 23 mais mi-août le soleil va être en dissonance avec uranus et si vous êtes du début du troisième des camps c'est à dire né vers les 7 8 février eh bien le soleil va être en dissonance avec uranus donc vous serez un petit peu nerveux un petit peu anxieux ça va durer deux trois jours et ça vous passera mais bon vous avez cette dissonance d'uranus et vous vous faites certainement du souci pour votre avenir d'une manière générale vous ne savez pas peut-être comment les choses vont se dérouler et ça va être actualisé activé par le passage du soleil après le 23 le soleil va être en vierge dans votre secteur 8 alors est-ce que bon c'est la rentrée le retour aux habitudes qui va créer une petite crise personnelle c'est vraiment intérieur disons que vous allez vous tourmenter pour quelque chose un détail parfois la vierge c'est le signe du détail c'est jamais des grandes choses ça peut être plusieurs petites choses qui vont envoyer que vous n'arriverez pas à garder sous contrôle ou que vous n'organiserez pas comme vous en avez envie et ça vous contrariera mais vraiment sur le moment c'est vrai c'est quelque chose de très passager il faut pas il faut pas vous en faire vous aurez trop tendance à à mouliner dans votre tête essayer un de hop de faire le un peu le vide côté activité et bien c'est géré par mars elle va être en vierge un tout le mois avec une période du 8 au 25 où elle sera opposée à neptune alors là on est dans des secteurs à la fois de crise avec la vierge et avec neptune en poisson dans votre secteur d'argent ça concerne le troisième des camps en priorité est-ce que il pourrait pas y avoir alors je ne sais pas si c'est pour vous personnellement ou d'une manière générale une espèce de crise financière tout d'un coup une bourse qui s'effondre par exemple ou vous qui avez une grosse somme à sortir et vos économies fondent un petit peu comme neige au soleil il ya avec neptune toujours un peu ça fond c'est ça se dissout ça se dilue peut-être que vous allez donc diluer vos économies sous cette conjoncture peut-être parce que c'est les vacances et que vous allez vous dire bon je peux dépenser parce que ça me fait plaisir vous aurez besoin d'avoir du plaisir sous cette conjoncture et bon ce sera un petit peu compliqué parce que mars en vierge vous dira faut que tu fasses des économies faut que tu fasses attention que tu te surveille et neptune en poisson vous dira vas-y lâche toi fait ce que tu as envie de faire donc faudra lutter un petit peu mais bon maintenant vous êtes prévenu donc vous saurez mettre les choses en ordre et probablement il faut qu'il faudra vous canaliser côté coeur encore une fois vénus est en lyon et je vous le redire encore le mois prochain et jusqu'au 9 octobre donc là elle recule un elle va quitter le troisième décan autour du 14 août alors qu'elle y est depuis début juillet et en quittant ce premier des camps ce troisième des camps pardon elle va former une dissonance avec uranus qu'elle a déjà formé un donc si vous êtes du début du troisième des camps comme je vous le disais tout à l'heure il va y avoir des tensions un forcément venus uranus ça produit des tensions de l'anxiété des difficultés à conserver une harmonie alors peut-être qu'un accord va se transformer en désaccord c'est possible que il y ait sur le plan professionnel un contrat qui ne serait un qui n'est pas reconduit par exemple mais bon je pense que bon les choses peuvent être plutôt sentimentale et que affectivement peut y avoir une remise en question qui est là déjà depuis plusieurs mois et qui va être mise en exergue en avant par ce passage de vénus rétrograde en dissonance avec uranus et elle va repasser un vous verrez au mois de septembre elle repassera cette fois en marche directe et on il sera question de la même chose que ce qui va se passer là au mois d'août alors le 6 le 10 le 20 et le 25 voilà quatre très bonne journée pour vous pour vos relations avec les autres en priorité un essayer de ne pas être trop froid trop distant un soyez au contraire le plus chaleureux possible si vous avez apprécié cette vidéo vous la laïque et vous vous abonnez et puis bon n'oubliez pas nos rendez vous du mardi soir non il y en a pas au mois d'août le site selastro.com pour plus d'astrologie nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens et les consultations oui on continue à en donner au mois d'août zoé et moi je vous souhaite un très bon mois et Sous-titrage ST' 501